Cette longue journée d'audience a en effet permis d'explorer le parcours finalement très cabossé d'Hubert Kawissin. Une mère décrite comme alcoolique et violente, atteinte du syndrome de Diogène. En l'évoquant, Hubert Kawissin s'effondre une première fois, se prend la tête entre les mains et dit « je n'ai pas eu d'enfance ». Puis il y eut la rencontre avec Lydie Troadec, la naissance de leur fils, et 2009, l'année qu'il décrit lors de l'audience comme celle d'une descente aux enfers. Le cancer de Lydie, le décès du père, les problèmes avec son fils Henri, tout s'accumule. Un moment frontière qui va aboutir en 2013 à ce burn-out. En 2013, Hubert Kawissin ne supporte plus le moindre bruit. La plus petite contrariété peut déclencher des crises au cours desquelles il se tape la tête contre les murs. Puis peu à peu, deux obsessions s'installent. L'idée d'une spoliation, le fameux or familial qui aurait été volé, et celle d'une menace. Il pense que son beau-frère Pascal Troadec pourrait vouloir tuer leur fils. Depuis la naissance d'Henri, il a peur pour son fils. Donc des peurs successives qui pouvaient être dues à l'état de santé d'Henri, aux difficultés d'Henri d'insertion scolaire et sociale. Et puis à la fin, la peur que quelqu'un vienne tuer Henri. C'est un homme qui est un manipulateur. Ça, ça ressort. C'est même un terme objectif probablement. Puisque c'est un homme qui manipule d'abord les administrations, qui manipule clairement sa compagne, et puis qui a une forme de jouissance dans la domination. La suite, c'est un huis clos dans la ferme de Pont-de-Buy. Une ferme dont l'adresse, l'existence même, avait été dissimulée à tous. Le fils est déscolarisé et l'ambiance familiale est envahie par les tensions et la paranoïa. Une histoire qui s'achève par cette nuit fatale de février 2017.